Musique Bonjour, je m'appelle Anaïs Cardino, je suis chargée de recherche ethno-botanique au sein de l'association Savoirs de Terroir. C'est une association qui est basée en Ardèche et qui s'attache à promouvoir les savoirs et les savoir-faire ruraux, mais surtout à les préserver et à les valoriser. En mars 2011, nous avons répondu à une demande d'études ethno-botaniques formulée par l'association Verger Vivant Franche-Comté dans le cadre du projet Verger Franco-Suisse. C'est en ce qui lui-même dans un programme de coopération inter-reg entre la France et la Suisse. Ce programme est dédié à la préservation et à la valorisation du patrimoine fruitier en Franche-Comté et en Suisse, dans le Jura-Suisse. L'étude a débuté par la constitution d'un fonds documentaire qui regroupe des archives et des ouvrages traitant du patrimoine fruitier et de son histoire. A l'heure actuelle, ce fonds documentaire recense 325 références, également des listes de recettes à partir de fruits et aussi de nombreuses photographies. Tout l'ensemble est disponible en France à la Damasille, la maison des vergers du paysage et de l'énergie, avant Boncourt, et en Suisse, du côté suisse, à la Fondation Rurale Inter-Jurassienne. Puis l'étude s'est poursuivie par une série d'enquêtes auprès d'une soixantaine de personnes de part et d'autre du Jura, de la frontière jurassienne, ceci dans le but de découvrir et de comprendre leur histoire avec l'arbre fruitier. Donc les témoignages ont été recueillis principalement sous la forme de vidéos, mais aussi d'enregistrements sonores et de photographies. Donc à travers les anecdotes, les convictions, les souvenirs, les habitudes de chacun, chacun aborde la place et l'importance du verger dans la vie quotidienne. Et ils racontent les usages des produits issus du verger, aussi bien dans la cuisine que dans le petit artisanat, que dans les échanges. Et ils traitent aussi des problématiques de demain, à savoir la transmission des savoirs et des savoir-faire, la préservation et la conservation des variétés anciennes. Et aussi, ils évoquent aussi des initiatives nouvelles, comme la valorisation d'un produit issu du verger. Donc la compilation de l'ensemble de ces témoignages fait état des lieux de l'évolution du lien entre les hommes et le patrimoine fruitier en Franche-Comté et dans le Jura-Suisse. Et ce petit film illustre et raconte cette histoire. Depuis toujours, dans l'évolution, je pense, de l'homme, depuis de ses besoins, la difficulté de se nourrir a nécessité, un, de cultiver un bout de jardin, d'avoir toujours quelque chose pour se faire à manger. Tout sur lui, impliquait le fait de récolter. À l'époque de nos parents, de nos grands-parents, on n'allait pas acheter les fruits, on les produisait à la maison. Dans les années 50, tout le village, tout ce qui avait travaillé, travaillait chez Peugeot. Et le restaurant, c'était des agriculteurs. Il y avait des arbres feutillables de nature, l'homme les a plus ou moins domestiqués, les a fait évoluer dans différentes variétés. Avec un courant continuel qui repousse tous les brouillards, le printemps et le gel. Le gel, l'automne et le printemps. Donc ce qui permet d'avoir de bonnes floraisons et l'automne d'avoir de belles expositions avec des maturités quasi idéales pour les fruits. Les vergers, c'est vraiment... Ça fait partie de la culture du pied de Montbéliard. Je suis venu aux fruits, tout naturellement, parce que dans le village, tout le monde a des arbres. Autrefois, tout le monde savait plus ou moins greffer, etc. Tous ceux qui construisent, en tout cas ici, ils plantent tous des arbres. Ici, on avait des villages avec des ceintures de vergers. Chaque habitant qui venait habiter Nommé, il y avait 360 habitants à peu près, à Nommé, avait droit à prendre des terres qu'on appelait des terrains communaux, avec dessus des arbres. C'est notre patrimoine à nous. Nous, on n'a pas grand-chose comme patrimoine. Un château, on n'a pas d'abbéie, on n'a pas une langue locale. Qu'est-ce qu'on a un peu ? Un peu nos arbres fruitiers. Jusqu'à il y a 10 ans, on ne refaisait pas des vergers. Donc les vergers que vous voyez ici, c'est des vergers vestiges, en gros. Depuis 30-40 ans, les vergers se sont réduits comme une peau de chagrin. Et toutes ces vieilles variétés, elles ont disparu petit à petit. On avait dit, bon, formidable, toutes ces variétés-là sont perdues. Je suis sûr que je possède des variétés qui ont autrefois été communes, maintenant elles sont uniques. Les arbres commencent à vieillir, les propriétaires hésitent à replanter de nouveaux arbres. Vous ne pouvez pas faire passer un tracteur. Donc il faut le travailler pratiquement manuellement, votre verger. Donc il faut du temps. Maintenant, on n'a plus le temps. Souvent, c'est des variétés qui sont tardives par mise à fruit. Il faut quand même une bonne dizaine d'années pour avoir un fruit et en quantité suffisante pour réellement pouvoir en faire un produit. Donc les paysans, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont un verger ? Ils disent, bon, ces arbres m'emmerdent, il faut les couper. C'est comme ça ? Oui. Il ne veut plus être embêté. Bon, il y a eu la guerre de 14. Les quatre tombes de la guerre de 14. Après-guerre, on s'est un petit peu désintéressé de ces arbres fruitiers. On les a laissés complètement à l'abandon et les transmissions des savoir-faire se sont pas dans tout faites. C'est aussi parce que les familles sont passées de 6 à 3 gosses ou à 2. Oui. Moi, jeudi après-midi, je récupère tout mon monde. On va ramasser 400-500 kilos de pommes. Heureusement qu'on a un paquet parce que... Peu à peu, le village s'est agrandi. Peu à peu, il y a eu des constructions. Depuis 20 ans, il y a une organisation de plus en plus rampante, comme on dit, qui s'installe petit à petit. Et puis les vergers étaient installés généralement dans les endroits les plus secs, les plus ensoleillés, les plus au sud, ce qui est recherché pour la construction. Donc, petit à petit, les vergers s'étiolent, disparaissent. Dans le magasin, vous allez acheter des pommes, elles ont été traitées 8-10 fois. Alors chez nous, je préfère des vieilles variétés qui sont robustes et qui ne traitent pas. Et puis on en a. Et on dit toujours, celui qui ne traite pas, n'a pas de truc. Mais c'est encore une fois pas vrai. Parce que moi, je ne traite pas, puis j'ai de tout. Je pense qu'on est lassés des produits uniformisés que nous propose l'industrie. La conscience a commencé à se réveiller. Et depuis quelques années, les gens vont au-delà de cette conscience et ils commencent à repasser dans les actes. On assiste aujourd'hui à un regain d'intérêt vis-à-vis des vergers. Dans les jeunes, il y a un besoin. J'arrive à identifier un besoin de savoir, de découvrir d'autres goûts, d'autres textures. Dans cet âme, il y a un peu compris un peu au moins ses potentiels fruitiers. Et puis ça, c'est un avantage qu'on ne peut pas déflorer. Ici, les arbres ont tout à fait été préservés. D'ailleurs, parce que c'est un petit peu la volonté des gens de préserver leurs arbres, d'avoir leurs produits d'ici, de pouvoir eux-mêmes cueillir leurs fruits, de l'offrir à leur famille. C'est quelque chose qui est resté important, qui est marqué. L'exploitation continue et je suis contente. En tout cas, les gens dans la région, dans les villages, que ce soit merveilleux ou les villages avoisinants, sont très attachés à leurs arbres. Parce que ça fait partie du paysage, ça fait partie de leur culture. Il y a une fierté des traditions culinaires locales qui est en train d'émerger. Dans la vie quotidienne, chez nous, c'est indispensable. À chaque journée, nous mangeons des fruits. Par le passé, je pense que les vergers, avoir un verger ou avoir quelques arbres fruitiers, étaient un besoin de nourriture, mais un besoin vital. On est retourné vers la nature pour s'y approvisionner avec ce qu'elle nous fournissait très naturellement. Les anciens, ils ne vivaient que de ça. Les fruits, il fallait que ça passe la terre entière. Normalement, vous garantissez votre famille de la famine une année correcte entre tout ce qui est sec, tout ce qui est confit, tout ce qui est en pot, tout ce qui est sous forme d'alcool. On tient le jeu. Ils avaient créé ces fruits pour des utilisations diverses. Y compris des recettes très, 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 très longues. Je pense à une espèce de truc qui ressemble à une confiture de pommes où on fait cuire, 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 cuire les pommes jusqu'à ce que ça soit un pain. Mais c'était un sucre fantastique qui se conservait trois ans. Les coins, c'était pareil. Enfin, tout ça, c'était à la fois un produit pour ramener des sous à la ferme et un produit pour vivre. La paysanne, elle préparait sa pâte, elle en préparait presque pour la semaine. Et puis, elle arrivait le midi des champs. Elle ne changeait pas son huile. Elle mettait une poignée de cerises en plus. Et puis, elle refaisait sa pâte. Et c'est ce qu'ils mangeaient pendant le midi. Avec nos potagers, avec nos vergers, il y a encore des potentialités. Alors, ce qu'il faut transmettre, c'est les savoir-faire. La totalité de mes recettes sont des recettes que j'ai reprises de mon grand-père. C'est de père en fils qu'on se transmet cette tradition. Puis c'est un art de faire. Il ne faut perdurer, quoi. Le travail que faisaient nos anciens, nos grands-parents ou arrière-grands-parents, on va le refaire avec du matériel actuel. Mais on va le refaire comme il était fait. Vous étiez fondateur et patron d'une grosse entreprise de 200-300 personnes. Vous ne manquiez en aucun cas de ramasser vos prunes, vos pommes et vos cerises. Et de distiller. C'est quand même tout un travail. C'est toute une histoire. C'est verger. Il ne faut pas que ça disparaisse, quoi. Et puis, en prenant de l'âge, on revient de plus en plus à ses origines. En tant que petit gamin de 5-6 ans, de courir, de tourner autour de la lambie, de sentir les odeurs, les différents fruits, en passant par la mise en tonneau, la cueillette, voir toutes les étapes de la transformation. C'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu intéressé. Nous avons, mon épouse et moi-même, était toujours dans cette tradition de, comment que je pourrais dire, tradition de cultiver. Cultiver, manger, ce que l'on fait, n'est-ce pas ? Chaque personne de la région est encore plus ou moins liée du fait d'un arbre brutier à un lopin de terre, à une région, à une origine. Les mauvais souvenirs que je vais citer sont complètement indissociables de l'odeur des rondelles de pommes qui sèchent derrière le fourneau. Tout le monde devait travailler à l'époque, il fallait donner un petit coup de main en sortant de l'école. Pour nos gamins, la cerise, c'est des échelles de 8, 9, 10 mètres, qui se termine grosses comme ça en haut, c'est des perchés de sapin coupés, que les parents mettent dans l'arbre, qui vont l'attacher un peu, et puis nous on va tout là-haut, et puis tac, tac, tac. Alors mon père, il me faisait le jeudi avant de partir au collège, n'est-ce pas, me faisait faire des trous d'âme dans des vergers, dans des terres qu'il venait d'accueillir, et il fallait planter des arbres, ou alors le jeudi, aller couper telle branche dans tel arbre, ou alors déraciner. Une cerise moins d'un centimètre cube, il y en a mille au litre, et un tonneau de 80 litres, ça vous fait 80 mille cerises. Et je tenais l'arbre, lui, pendant ce temps-là, qu'il était en train de remplir de terre, enfin il plantait ses arbres, il faisait des trous assez gros, n'est-ce pas, pour que l'iracide le prenne. Vous le remplissez délicatement, sans tasser, et puis vers midi, votre papa arrive, ah c'est bien les gosses, il prend un manche de pioche, il le met dans le tonneau, il tourne trois fois d'un côté, trois fois d'autre, et votre tonneau, il est à la moitié finie. Et on recommence. Et ça c'est... Et puis le vieillon, le vieillon qui ne peut plus monter aux cerises, mais qui voit, à 4-5 heures d'après-midi, 10 gosses, il en reste là-haut. Et tout, tout, tout. Comme je voulais sortir, j'avais beaucoup d'amis, de copains, de petits copains, qui venaient aussi, le jeudi, le samedi, m'aider, et nous m'aider à faire les trous d'arbres, à planter les arbres, et on faisait vite pour pouvoir profiter après de jouer. Tous les gamins qui savaient ce que c'était qu'une prière, pas tout le monde, mais ceux qui savaient ce que c'était qu'une prière, à Pâques, prier intensément pour que ça gèle. Les fruits, se sont transformés, on va dire, à 90% chez nous. La plus grosse quantité est transformée en eau de vie. L'eau de vie de coin, c'est un vrai remède pour l'estomac. Le reste est transformé en confiture, en conserve. Les mirabelles, principalement, sont transformées en purée, aussi pour la consommation en purée et la consommation aussi, la fabrication de chocolat. D'accord. Un bonbon, chocolat, un bonbon transformé en purée, chocolat, eau de vie. L'angestris, voilà, c'était notre dessert, pas vous, c'était même pas un dessert, c'était un jeu, c'était, je sais pas, c'était une envie, c'était nos bonbons, on avait un bonbon, c'était... Et puis, qu'est-ce qu'on en faisait ? On en faisait des bonniers, surtout des bonniers. Ma femme fait de la gelée puis de la confiture, moi je préfère la confiture que la gelée. Vous ferez un clapoutis, vous ferez un bon ben, un mondiant. Il faut sécher, comme il faut, puis boire. Et puis, des tartes. On fait des gâteaux, des omelettes. Beaucoup aussi, il faisait des choses au sirop, des fruits au sirop. De la glace, je vais décider aux pâtes de fruits. On a fait de la mirabelle en compote, disons, qui se conserve très bien. Oui. Du congélateur, c'est excellent. Avec une petite goutte de mirabelle, après, quand c'est congelé, c'est excellent. Voilà, le vin cuit, qu'on peut tartiner et ça s'utilise également pour la fabrication de la moutarde de Vénichon. La moutarde de Vénichon, qui est une confiture, une pâte à tartiner également. Et puis, comme je ne veux pas tout manger, j'en fais profiter. On a donné beaucoup, n'est-ce pas ? Beaucoup, parce que nous avions beaucoup de famille et puis beaucoup d'amis. Je me souviens, des fois, qu'on allait cueillir des cerises, il cueillait des cerises. Et moi-même, j'avais 14, 15 ans, j'étais au collège, n'est-ce pas, je cueillais avec lui. Le dimanche, on revenait, du temps d'arriver chez nous, et parfois, il n'y avait plus guère de cerises parce qu'il allait donner tout le long de la bleue, des voisins qu'on rencontrait, etc. Tout le quartier est né au cerise cette année, il y a des gens qui sont du défoncement à l'accueillir des cerises. On les donne, c'est pas trop cher. Une des meilleures recettes, c'est encore un bon kirch, une bonne goutte. La consommation de jus de pomme augmente à nouveau chaque année. Alors, elle a été sur le déclat longtemps. Là, maintenant, on peut dire que la tendance s'est inversée, sérieusement. Le jus de pomme est bien pratiqué, bien commercialisé. Tous les ans, tous les ans, on augmente la production parce que, justement, les personnes sont intéressées parce qu'elles ne perdent pas leurs fruits. On a découvert le carton backing box, 5 000 litres, et ça, ça a été une bonne explosion parce qu'on a vu que c'était très, très pratique. Quand on a commencé, la première année, on a fait 1 500 litres de jus de pomme. Aujourd'hui, on en est à 30 000. Et puis, on apprend d'année en année de mieux en mieux à mélanger, mettre un petit peu de poire pour arriver à différentes catégories de jus de pomme, plus doux, moins doux. On met toutes les variétés pour faire le jus de pomme et on ajoute même quelques poires et quelques coins parce qu'il adoucit et puis ça donne un goût assez particulier que je trouve très, très bon d'ailleurs. Parce que vous avez des variétés qui sont très juteuses mais qui n'ont pas de goût. Vous en avez des autres qui ont beaucoup plus de goût. Ça vous donne un bon équilibre. C'est plus trop acide et c'est pas trop doux quand même. Donc, vous utilisez les fruits soit en jus de pomme sans ce que vous voulez mais après, un dernier moment, quand vous en avez trop, vous trouvez un tonneau, un fût et vous mettez fermenter vos fruits. Surtout, bien faire attention, mettre du bon fruit, faire une bonne fermentation, bien remuer, bien fermer une fois qu'elle a fermenté pour pas que l'air soit dedans. Et après, vous pouvez distiller. Si vous voulez, il y avait deux types de locaux pour distiller. Il y avait les personnes qui détenaient un alambi, un alambi familial. Donc, les gens, ils distillaient leur production, point final. Et puis, vous aviez les gens qui ne possédant pas d'alambic. Donc, il y avait un atelier public. Mais l'atelier public, c'était des familles qui possédaient un alambic, souvent de taille plus conséquente que l'alambic familial. C'est des alambics de 100 litres ou un peu plus où les gens du village venaient distiller. C'est né un petit peu d'une nécessité parce que les vergers étaient toujours là, des anciens encore qui avaient cette tradition de distillation et c'était le lieu où on faisait l'alcool qui avait disparu. Donc, nous avons répondu à cette demande mais avec beaucoup de convictions personnelles aussi car nous, dans notre enfance, nous avons participé avec nos parents à la distillation des fruits de l'ouverture. Si on rentre à 50-60 en arrière on distille encore avec le petit alambic. Tandis que maintenant avec les grands alambic ça va beaucoup plus vite. Parce qu'à ce moment-là quand on distillait au petit alambic où sortait d'abord l'eau distillée et après il fallait la repasser et on la distillait deux fois. D'accord. Tandis que maintenant on la repasse en une seule fois. Le produit sort finit à la première puissance. Et à l'époque on distillait avec des alambic à feu direct. Oui. Donc c'était encore une autre méthode de travail puisqu'il fallait faire attention que ça ne colle pas que ça ne donne pas un mauvais parfum ça donne un mauvais goût ça tue les parfums. Mais il fallait toujours rester à côté du feu pour ne pas qu'il y ait trop de feu sinon on la brûlait c'était très délicat de distiller. Ce qu'il faut bien dire c'est qu'aujourd'hui si vous avez un arbre tout le monde a le droit de distiller. Tout le monde est bouillard de crue c'est surtout ce mot-là avant on disait bouillard de crue parce qu'il avait un privilège. Des gens qui ont 30-35 ans à nouveau viennent distiller enfin refont fermenter des fruits et viennent distiller. Par cette AOC-là qui est une prune qui est transformée en eau de vie et qui est cultivée traditionnellement en eau de tige permet aussi de maintenir justement cette culture qui est aussi assez intéressante. Si on a découpé les grises on a quand même découpé le goût on a découpé le parfum et moi je ne suis pas d'accord avec eux. Si on voit qu'il y a beaucoup de gens qui en produisent c'est certainement qu'ils ne doivent pas y perdre énormément parce qu'intuitivement on se dit si ça ne rapporte rien on abandonne. Je n'ai pas à dire et je continue à vendre notre damascine comme on l'a fait puis alors on a une clientèle qui sont allés en chercher de la hausser puis ils n'en veulent plus. L'arboriculture fruitière en fait c'est quelque chose que j'ai abordé lors d'un travail avec le conseil général des Vosges qui avait mis en place après la tempête de 99 plusieurs vergers conservatoires sur leur département. Le verger conservatoire c'est d'abord de perpétuer cette nature qui nous entoure qui connaissait des variétés fruitières parfaitement adaptées à notre terroir. Chaque variété a ses propres gènes mais on trouve certaines variétés dans lesquelles on va retrouver des gènes de résistance à telle ou telle maladie la tailleur le oïdium des variétés qui sont moins sensibles au carpocaps que d'autres parce que c'est des parasites assez courants dans les vergers donc à mon avis c'est important de les préserver pour cette raison-là parce qu'à l'intérieur de ces variétés on va retrouver des choses qui ne nous intéressent peut-être pas aujourd'hui mais qui demain pourront nous intéresser. Pour l'instant on y fait dans le verger conservatoire essentiellement pour le grand public des séances de taille chaque année on organise des séances de taille pour leur montrer comment on entretient des arbres fruitiers et donc dès le printemps prochain nous allons organiser des séances de greffage Je dis souvent aux gens la préservation des vergers c'est deux choses c'est la préservation de la biodiversité variétale on a tout un panel de variétés sur le pays de Montbéliard et puis dans d'autres régions aussi qui sont propres aux régions donc c'est d'une part préserver ça et c'est ensuite donc de préserver les espèces qui sont inféodées à ces milieux cette année on va pouvoir sur le verger conservatoire déjà commercialiser quelques pommes mais il faut commencer de manière à ce que les gens voient l'utilité concrète de cette pratique le fait que des gens aient dans leur jardin ou dans leur verger et des arbres fruitiers avec des variétés à sauvegarder et ça c'est très important parce que ça complémente tout ce qu'on peut faire dans les vergers conservatoires il y a beaucoup de vergers conservatoires par exemple autour de Montmédane tout ça fait par les croqueurs qui étaient enthousiastes à l'époque et puis maintenant qui tombent en... les vergers conservatoires c'est très bien mais ça a des limites ce qu'on souhaite nous en tant que syndicat et producteur c'est de pouvoir avoir les moyens de créer une maison mirabelle ou alors un point d'accueil pour pouvoir organiser justement des informations plus ou moins pédagogiques et même des formations pourquoi pas parce que notre savoir ça ne sert à rien de garder pour nous si on ne transmet pas ça va s'arrêter là d'accord donc ça nous servirait et de motivation et de transmission aujourd'hui la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard elle a mis en place une politique de préservation de son patrimoine fruitier qui est assez ambitieuse et assez conséquente mais qui existe je dirais par les acteurs du terrain et du Pays de Montbéliard c'est-à-dire que historiquement mais ça vous avez déjà dû le voir les croqueurs de pommes existent depuis longtemps il y a différents acteurs la sauvegarde des fruitiers de Bavant les bouillures depuis le plateau de Blamont différentes structures qui étaient déjà intéressées par la préservation du patrimoine fruitier et l'agglomération qui a bien compris je dirais la richesse de son patrimoine a décidé de mettre en place une politique de préservation du patrimoine fruitier et je dirais qu'aujourd'hui ce qui est le plus visible de cette politique-là parce que c'est pas la seule chose mais c'est quand même la damacine qui est au niveau du territoire voilà et je dirais centralise un petit peu cette politique même s'il y a beaucoup d'autres choses qui se passent surtout en termes de gestion des vergers j'ai dit ce qu'il faut c'est surtout sauver ce patrimoine fruitier c'est face à cette situation un petit peu catastrophique que l'association a pu voir le jour et du coup intervenir sur le territoire et s'inspirant beaucoup de ce qui a été fait du côté suisse et ça fonctionne bien il est essentiel c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même des choses intéressantes comme ici on est dans le presseur de la damacine on voit qu'on presse du jus en quantité il y a des gens qui sont venus faire des formations chez nous il y a pas mal de monde donc c'est vrai qu'il y a un besoin il y a une demande des gens qui essaient de réapproprier un peu leur espace rural de réutiliser un peu les arbres fruitiers qui sont chez eux de les réentretenir et puis de tirer quelque chose de leur fruit c'est ça on le remarque des deux côtés je pense un objectif commun donc une problématique communée si je sauvegarde je grève bon ben cet arbre il va il va me survivre il pourra vivre 50 ans 100 ans plus tard la solution ce sera de 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 transmettre à des personnes qui sont intéressées cette envie il faut la donner par le biais de la jeunesse vous avez des jeunes qui qui voudraient peut-être avoir des bergers j'en connais qui voudraient mais il faut les aider alors on fait beaucoup de journées pour apprendre aux gamins à greffer tailler des informations essayer de sauver nos vieilles variétés de pommes il y a un an j'ai appris un groupe scolaire et les enfants aujourd'hui que je crois ça ne m'en parle pas donc ça les a bien marqués mais c'est quand même ils sont tellement happés par notre vie moderne par on va dire les loisirs faciles la télé tout leur jeu électronique qu'il faut aussi il ne faut pas être contre cela il faut vivre dans la modernité il ne faut pas oublier d'où on vient vous savez selon la formule pour mieux savoir où on va je pense qu'aujourd'hui si on provoque cette envie on fait découvrir plein de choses à des personnes qu'on ne peut pas imaginer moi l'avenir je crois que en sensibilisant nos petits gamins parce que je n'ai jamais vu ça auparavant avant on ne voyait pas une école qui allait venir dans un alambi parce que l'alcool c'était aujourd'hui c'est plus ça on essaie d'y expliquer et puis on explique tout c'est bien de savoir le savoir est là tant mieux le savoir mais aussi la tradition tous les français ont une origine paysanne donc il faut sauvegarder cette tradition un peu cette culture avant qu'il soit trop tard l'industrialisation n'est pas une fin en soi pour tous n'est ce pas et je crois qu'il faut rester dans une tradition autrement nous nous n'en sortirons pas surtout dans les vergers si rien n'est fait dans 20 ans il n'y aura plus rien du tout à plusieurs reprises je me suis élevé déjà depuis un moment n'est ce pas contre ces pouvoirs publics qui ne faisaient rien bon avec avec joie j'ai vu quand même arriver que notre conseil général et notre agglomération du pays de Montbéliard s'occupait et c'est avec un grand large sourire pas pour moi n'est ce pas mais pour ces futures générations qui viennent il y a des associations comme les croqueurs de pommes je pense qu'on a une action positive oui quand on a créé les croqueurs de pommes dans les grandes surfaces vous aviez une pomme jaune la golden une rouge la star king une verte la granny smith trois variétés regardez maintenant il y en a quand même nettement plus je pense que les associations telles que les vergers vivants sont un moyen de pouvoir le faire savoir et de pouvoir trouver un éventuel repreneur c'est quelque chose qui débute mais je pense qu'il n'y a pas assez de gens pour s'occuper de cette association de la damasine n'est ce pas avec tout ce que cela représente c'est vraiment quelque chose de formidable cette damasine avec tout ce qui gravite autour le pressoir c'est vraiment un outil au service du patrimoine fruitier du pays de Montbelère c'est à dire que quelqu'un qui a des vergers de plein champ qui est submergé de pommes une fois qu'il a fait quelques confitures quelques compotes souvent il ne comprend pas bien le sens d'avoir tous ces vergers le pressoir c'est une manière de dire voilà vous avez des pommiers nous on est en capacité avec vous de les transformer et de valoriser ces fruits donc ça redonne du sens aux personnes dans leur verger pour dire finalement ce verger je vais m'en occuper je ne vais pas le laisser dépérir je vais replanter parce qu'avec ces fruits là je vais pouvoir en faire du jus je vais en faire profiter ma famille mes enfants mes petits-enfants etc l'arboriculture était là avant nous elle sera bien là après nous nous m'aîn m'aîn Sous-titrage ST' 501 ...